Il y a plus de 30 ans, Olivier Walter, 21 ans, est entré à la Banque Bonhaut. Il n'en est plus jamais reparti. Quelques anecdotes. J'ai commencé le 4 janvier 1982. J'ai été engagé par Claude Bonhaut et j'ai eu toujours qu'un seul employeur, la Banque Bonhaut. Je suis sorti de l'école de commerce et j'ai cherché du travail sur Neuchâtel. Je tenais à rester à Neuchâtel, je n'avais pas trop envie d'aller à Zurich ou à Genève ou ailleurs. Alors j'ai commencé par passer des opérations, des coupons, des titres, des achats, des ventes de titres. J'ai fait toujours la caisse, le guichet, la réception. J'ai toujours fait ça. Chaque année on avait un apprenti, donc on en avait trois par année. Je me souviens de quelques apprentis. D'ailleurs chez nous, Martin Grébert, qui travaille encore à la Banque Bonhaut, devait être la dernière apprentie. Oui, j'ai quelques anecdotes sur Claude Bonhaut. Claude Bonhaut, c'était un personnage. C'était un personnage, vraiment, de la ville de Châtelois. Il était directeur du conseil d'administration des TN. Il avait plusieurs activités annexes à la Banque. Claude Bonhaut avait une vigne. Et puis deux personnes restaient à la Banque. Tous les employés, on était huit, neuf à l'époque. Et on allait vendager. Oui, on allait vendager et puis on avait le repas comme au vendange. Quand il y avait la fête de la jeunesse à Neuchâtel, l'après-midi, on allait regarder le cortège. Voilà, on pouvait sortir de la banque puis aller regarder le cortège. En fait, on allait boire une bière, mais c'est un peu ça. Des fois, l'été, quand il faisait très chaud, on fermait la banque à 4h30 pour qu'on puisse aller au lac ou à la piscine. Tout d'un coup, ils nous disaient dans l'après-midi, allez, on va fermer la banque. Et puis, il fait chaud, profitez d'aller au lac ou des choses comme ça.